Regardez le feux d'artifices ! On doit votre ville ici. Voilà. Et vous l'avez apporté ? Félicitations. Je sais que ça fait 500 dames, mais... 500 dames, j'aurais même six jours, tu vois. Et on fait très attention sur ce délai. Merci beaucoup, merci, merci. C'est du plaisir, honnêtement. J'ai eu quelques jours de repos un petit peu, un peu chez moi, un peu plus bas, dans la vallée, et puis là, j'ai pu remonter pour me ressourcer un petit peu dans la station. Et puis, ça fait du bien de voir tout le monde. C'est là que je me rends compte un petit peu de l'engouement qu'il y a eu autour de cette médaille. Et je fais plaisir de la partager un petit peu avec eux parce que c'est un petit peu aussi la leur. Donc, c'est quand même cool. Vous l'avez là, la médaille ? Ouais, je l'ai, je l'ai. Je vais vous la montrer. Elle est là. Elle est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de la voir ? Voilà, je l'ai mis à côté de ma télé, donc je la vois tous les jours. J'espère ne jamais m'y habituer et toujours la regarder avec un regard d'enfant. Mais en tout cas, c'est sûr que, enfin, c'est l'accomplissement de toute une vie. Ça, j'en ai rêvé toute ma carrière. Et je l'ai eu tard, mais mieux tard que jamais. Donc, non, c'est encore dur. Je réalise de petit à petit, mais c'est encore dur de la réaliser complètement. On vous appelle le papy du ski. Ça fait quoi ? Tout le monde pense que ça va me vexer, mais au contraire, je pense que c'est plutôt une fierté parce que c'est vraiment une médaille qui ne m'est pas tombée dessus. Et le papy du ski, ça veut dire que je suis quelqu'un qui s'est donné les moyens de réussir. Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Mais au moins, je les tape encore, les jeunes, de temps en temps, et même régulièrement. Donc, ça me fait plaisir. Garde à vous ! Chers ! Oui ! Chers ! Est-ce que vous êtes prêts à l'aider ? Oui ! Une grande émotion, une grande fierté. Je vous demande les deux. Une grande émotion, une grande fierté, bien sûr. C'est la consécration pour lui ? Pour lui, la consécration, parce qu'il a eu beaucoup de blessures. À chaque fois, il a fallu qu'il remonte, qu'il parle du travail, de la volonté, et ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire, d'abord, bien sûr, de le féliciter. C'est évident. Et ensuite, j'aimerais qu'il fasse encore une saison pour vraiment boucler la boucle. Voilà. J'ai pas la réponse encore. Honnêtement, c'est du 50-50 pour l'instant. Il y a beaucoup de pour, il y a beaucoup de contre. Il y a des choses que j'ai du mal un petit peu à vivre maintenant. Et puis, l'histoire serait belle de finir là-dessus. En même temps, il y a des Chez Pas du Monde en France l'année prochaine. Donc, ça peut être une belle fin de carrière. En tout cas, il n'y aura qu'une année, c'est sûr, s'il y en a une. Mais on va encore prendre le temps de réfléchir. C'est encore un peu trop chaud, tout ça. Et la Côte du Monde, ça s'enchaîne ? Ça s'enchaîne. J'ai attaqué l'entraînement ce matin, j'étais sur les skis ce matin. Et je pars lundi prochain pour la Norvège. Avant dernière étape de la Coupe du Monde, avant les finales en France à Courchevel, pour clôturer cette belle saison. C'était quoi la mentalité quand vous êtes arrivé à Pékin ? Elle était super, honnêtement, j'étais dans un super état d'esprit. J'ai fait trois Olympiades avant où je n'étais pas forcément abordé les Jeux de la bonne manière. Je me suis vraiment mentalisé pour essayer de prendre que le positif. Je savais qu'il allait y avoir pas mal de polémiques sur Pékin, sur la neige, sur pas mal de choses, sur les droits de l'homme, avec des polémiques avec lesquelles j'étais d'accord la plupart du temps. Je me suis dit que je me concentrais que sur le sportif et de prendre tout ce qui avait de positif et d'arriver avec la banane. Du coup, ça m'a mis moins de pression que beaucoup de monde, je pense. Et puis l'expérience, les trois Olympiades précédentes m'ont servi pour rêver près le jour J. Donc l'esprit libre, ça a joué ? Oui, ça a joué, je pense. J'avais la pression, comme tout le monde, mais je suis arrivé quand même tranquille. Honnêtement, j'avais le sourire tous les jours. J'ai essayé de prendre ça. Même si je n'avais pas réussi ma course, j'aurais été content de la manière dont je l'avais abordée. Donc de ce point de vue-là, c'était déjà tout bénef. Et puis forcément, quand on l'aborde comme ça, avec l'expérience, ça a marché.